Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo revue. Ça va être une revue des produits des Secrets de Luggy. C'est une marque que j'ai eu l'occasion de tester sur pratiquement un an. J'avais acheté mes premiers produits à la NHA de l'année dernière, à la Natural Hair Academy. Et puis entre temps, la marque m'envoyait aussi des produits, donc j'ai pu faire un bon test. Et là, je reviens avec cette petite vidéo explicative pour vous dire un peu ce que je pense de la marque, ce que je pense des produits que j'ai essayés, et puis pour avoir aussi votre avis. Je n'ai pas tous les produits avec moi, vu qu'il y en a pas mal que j'ai terminés. Donc là, il ne me reste plus que ça, et je vous mettrai les petites photos de ce dont je parle juste à côté. Donc si ça vous intéresse, c'est parti ! Donc les petites choses à savoir déjà sur les Secrets de Luggy, c'est que c'est une marque française, faite par Kelly Massol, qui est, si je ne me trompe pas, une femme anti-aise, donc yay pour nous. Donc c'est vraiment top, c'est une vraiment belle belle marque. Donc j'avais envie de vraiment tester les produits, parce que c'est aussi une marque qui a, je trouve, beaucoup de hype. Enfin, on en parle beaucoup, c'est vraiment l'une des marques qui est juste là, sur le marché. Donc j'avais aussi envie d'en savoir plus et de tester, voir si mes cheveux apprécient. Donc on va parler des premiers produits. Le premier, c'est le petit shampoing. Le shampoing des Secrets de Luggy, j'ai vraiment apprécié. C'est un shampoing avec des petites paillettes à l'intérieur, là je crois, c'est magnifique. Et ce que j'ai vraiment apprécié avec ce shampoing, c'est qu'une fois qu'on le dépose sur les cheveux, qu'on fait mousser, les boucles et les frisettes réapparaissent directement. Donc c'est, enfin, c'est un peu stupide, parce que bon, dans tous les cas, on va dire, ça va réapparaître. Mais moi, ça me fait hyper plaisir de voir que mes cheveux, directement, ils se redessinent, parce que je fais des twist-out, en termes général, dans la semaine. Et du coup, mes cheveux se détendent, se détendent, se détendent. Et de les voir re-shrinquer et re-avoir leur texture naturelle, ça me fait directement plaisir. Ça fait du bien. Donc ça, j'ai vraiment apprécié sur le shampoing. Il sent super bon. Il est aussi assez doux. Donc on peut en faire un, deux fois par semaine sans que ça assèche les cheveux. Donc ça, j'ai vraiment apprécié. Par contre, comme je l'ai dit, c'est un shampoing doux. Donc de temps en temps, on va falloir faire des shampoings purifiants pour vraiment enlever les impuretés du cuir chevelu, enlever les possibles pollutions, les possibles silicones si on en utilise. Donc voilà. Mais c'est un shampoing que j'ai vraiment apprécié. C'est un de mes produits favoris de la marque. En deux, on a l'après-shampoing. Et lui aussi, c'est mon petit chouchou. Ce que j'ai adoré, c'est qu'il me permet de dévéler mes cheveux en deux temps, trois mouvements. Mes cheveux sont généralement disciplinés. Qu'on se le dise, ils ne sont pas hyper difficiles à démêler. Mais j'utilise toujours un après-shampoing pour être sûre d'enlever tous les nœuds, les cheveux morts. Et pour moi, c'est vraiment une étape hyper importante. Ce que j'ai adoré dans cet après-shampoing, c'est qu'une fois qu'on le pose sur les cheveux, directement, c'est quand même si les cheveux étaient en train de... Je ne sais pas, ils viennent d'une texture et ils se démêlent tous seuls. C'était trop bien. Si j'avais un compte en banque, un peu plus garni, je pense que j'aurais déjà acheté trois, quatre tubes. Parce que c'est vraiment important pour moi le démêlage et l'après-shampoing. Et ce après-shampoing me permet de faire exactement ça. Il sent super bon, il est hyper hydratant. La compo est super clean, les Secrets de Lully. C'est vraiment une belle marque avec des produits clean. Donc, c'est vraiment tout en un, combo shampoing après shampoing. C'est mes faves de la gamme. Ensuite, on va passer aux produits hydratants, les leave-in, tout à fait, il y en a pas mal. Le premier leave-in des Secrets de Lully, le Prime, la base. Je ne sais plus trop comment ça s'appelle, mais je vous mettrai tout à l'écran ou en barre d'infos, en description. Alors ça, c'était le flop. Je suis un peu désolée. C'était le flop parce qu'en fait, il m'a fait des résidus. Des résidus. Voilà, c'est un truc, je ne te lève pas les résidus. Non, c'est mort. J'ai essayé un peu de toutes les manières de l'utiliser. J'avais remarqué que quand j'utilisais sur cheveux dégoulinants, sur cheveux bien bouillés, il n'y avait pas trop de résidus. Mais en fait, pour moi, c'est le produit qui s'adapte à ma routine capillaire et pas ma routine capillaire qui s'adapte au produit. Donc, pour moi, c'était un nom. J'ai utilisé un Wash & Go, j'ai utilisé un Twist Out. Il est vraiment hydratant, vraiment nourrissant. Sincèrement, c'est un bon produit, mais j'ai eu des résidus. Donc, c'était un peu le... Enfin, ça m'a super embêtée parce que je me rends compte que c'est un bon produit, mais je les aime bien. Ils sont nourris, ils sont hydratés, mais en contrepartie, j'ai plein de petits trucs dans les cheveux. Et même si je sais que ce n'est pas de la saleté, que vous savez que ce n'est pas de la saleté, ce n'est pas hyper esthétique en fait. Donc, voilà. J'ai terminé le produit, ce qui était quand même vraiment bien, comme je l'ai dit. Mais j'ai des résidus et je ne le rachèterai pas pour cette raison. Je n'ai pas envie de m'adapter au produit et de devoir faire X move dans ma routine pour qu'il me serve, pour qu'il fonctionne bien. Donc, voilà. Laissez-moi en commentaire si vous l'avez utilisé et si vous aussi, vous avez eu des résidus. Ou si vous n'en avez pas eu d'ailleurs. Donc, voilà. C'était un peu... C'est mon petit flop. Ensuite, avec ce produit, j'ai utilisé la gelée capillaire. Ça, c'est le flop ultime. Pour moi, j'ai dit que c'était un petit flop, mais là, c'est le super gigaflop. J'avais commencé, à partir de l'année dernière, je crois, ou d'il y a deux ans, je commençais à tester les wash and go. Pour moi, je n'avais pas l'habitude de faire ça. C'est difficile d'avoir un beau wash and go avec mes cheveux plutôt crépus, frivés. Mais je me suis dit, vas-y, je vais être en thé. On va trouver des produits pour faire des wash and go. J'ai essayé cette gelée. C'était un gros flop. D'accord ? Le premier jour, quand mes cheveux étaient encore humides, il y avait de la définition, tout ça. Le jour d'après, c'est totalement parti en fouille. Mes cheveux vont shrinker comme jamais. Ce qui, en soi, n'est pas un problème pour moi, mais ils vont shrinker comme jamais. Ils sont devenus un peu secs, un peu durs. Et puis, zéro définition, quoi. C'est comme si j'avais juste passé une brosse. Je ne sais pas la définition, mais gone. OK, il n'y en a plus eu. D'accord ? Que les parties de mon... Il n'y a eu que les parties de mes cheveux qui étaient bouclées, parce que j'ai plusieurs textures sur mes cheveux. Ici, devant, sur ma frange, c'est très bouclé. Il n'y a que cette partie qui est restée définie. Mais sur les parties plus crépues et frisées, rien. Et ce n'était pas non plus... Et à l'arrière, ça n'avait pas fait de définition, mais que les cheveux étaient souples et tout. Pas de souci, mais là, c'était un peu dur. Enfin, pas du tout... Enfin, pas bien, quoi. Pas bien, pas bien. Je trouve que les textures étaient toutes un peu brouillons. Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas du tout apprécié ce produit, quoi. J'ai l'impression que ce serait mieux passé sur des cheveux plus bouclés, sur des cheveux métissés, des grosses boucles. Voilà. Mais sur mes cheveux frisés et tout, voilà, catastrophe. Et ça n'a pas marché. Donc, un peu déçue sur ça. Dites-moi en commentaire à nouveau si vous l'avez utilisé, si vous n'avez pas eu ce problème. Mais pour moi, je n'ai pas pu réussir à faire fonctionner ce produit pour ma chevelure. Ensuite, on a ces petits lilines qui me restent encore. J'ai essayé les trois. Donc, il y en a un autre, un autre parfum, mais je ne sais plus ce que c'est. Là, j'ai le parfum Ananas et Vanille Languilang. Ce sont des smoothies, d'accord. C'est censé hydrater ou mourir. C'est à base d'Aloe, de jojoba et d'amande douce. Ça, c'est super sympa. J'ai utilisé tout le confinement. J'avais déjà fini la troisième bouteille. Celle-là, elle est bientôt finie. Il ne reste plus grand-chose. Et il me reste celle-là à terminer. Donc, j'ai utilisé pendant le confinement. J'ai utilisé aussi pendant l'été, quand il faisait chaud. Et c'est pas mal. Mais le petit hic pour moi, c'est que je sais pertinemment qu'une fois qu'on va arriver en automne-hiver, ce produit ne me tiendra pas. Quand je dis ne me tiendra pas, c'est dans le sens où pas assez hydratant pour l'automne-hiver. Je trouve que ça va être top. En été et tout, c'est sympa. Parce qu'en plus, en été, j'ai tendance à me laver les cheveux plus régulièrement. Mais en automne-hiver, je sais que ce sera beaucoup trop léger. Donc, c'est un bon produit. Mais en été. Voilà. Pour la mi-saison et les saisons plus froides, je sais que ça ne va pas être possible, en fait. Donc, c'est un peu dommage. Mais sur les produits hydratants, je n'ai pas trop eu de chance sur les secrets de le lit. Ça n'a pas trop marché pour ma cheveille. J'ai les cheveux quand même qui ont besoin d'une bonne dose d'hydratation, d'une bonne dose de nutrition. Et ce n'est pas trop trop ça. Donc, comme je l'ai dit, j'apprécie. Je l'utilise en ce moment parce qu'il fait chaud. Mais je ne pourrais pas continuer à l'utiliser cet hiver. C'est juste ça. Je sais que ce ne sera pas assez hydratant. Ça me tient tout juste une semaine d'hydratation. Et après, je sens direct qu'au bout du cinquième, sixième jour, il faut laver mes cheveux. Ils sont un peu flus, ils sont secs. Alors que d'habitude, je pourrais rester près de 10 jours sans me laver les cheveux avec les cheveux hydratés. Donc, voilà. Ensuite, le dernier produit que j'ai, c'est le Cocktail Curl Remedy. Donc, il se présente comme ça. Donc, c'est un produit à appliquer quotidiennement sur ses cheveux. Donc, en petite brume, machin là. Je n'ai pas encore utilisé. Je vais l'utiliser pour un wash and go, je pense. Je vous montre quand même, même si je n'ai pas encore utilisé... Bah, voilà. Je ne sais pas, je l'ai. Donc, je vous le montre. Je vous le montre comme ça. Si vous l'avez déjà posté, faites-moi vos retours. Là encore, j'ai peur un peu que ce ne soit pas assez hydratant vu mon historique avec la gamme. Et surtout, si c'est un produit qu'on est censé utiliser tous les jours. Je n'utilise aucun produit tous les jours. Je me lave les cheveux une fois, je fais ma routine une fois et basta. J'ai une routine assez minimaliste. Je n'ai rien à faire pendant la semaine avec mes cheveux, d'accord ? Donc, ça, j'ai peur que ce soit un peu léger. Après, je vais l'essayer avec mon wash and go avec un legging. Je pense que ça peut être assez sympathique quand on a fait du sport ou qu'on est en mi-routine, enfin en mi-semaine et qu'on a envie de réhydrater ses cheveux. Je pense que ça peut être un produit pas mal pour ça. La réhydratation, définir quelques boucles quand on sort ou des trucs comme ça. Donc, je ne sais pas. Je vais l'utiliser, je vais tester. Je pense que je vous ferai un petit retour après, quoi. Donc, voilà pour moi. C'était pour ma petite revue des secrets de Lully qui, comme je l'ai dit, est une belle marque. J'ai vraiment adoré le petit combo shampoing après shampoing. Par contre, pour moi, leur produit hydratant n'a pas trop fonctionné. Je pense que ce n'était pas trop adapté à mes cheveux ou mes cheveux sont un peu chiants et n'ont pas trop apprécié. Dites-moi en commentaire si vous avez testé leurs produits hydratants, leurs livin, les capillaires et si ça a bien fonctionné pour vous ou si vous êtes comme moi et que c'était un peu trop léger. Donc, faites-moi vos retours sur cette marque. En tout cas, je pense qu'au Black Friday, je vais sûrement faire une petite radia sur l'après-shampoing et le shampoing parce que c'est vraiment les seuls produits que je me vois racheter. Mais voilà, c'est ma petite revue comme d'hab. On est honnête à 100% et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les autres produits ou les autres marques que vous avez envie que j'essaye. et je vous dis à la prochaine. Plein de bisous !